La maioche, le ronde-pied, la reinette, la pince à parée et puis les râpes. La brosse c'est obligatoire. Donc ça c'est sur les outils de base de Toumar et Chal. Pour la question de l'histoire de la résine, alors il y a du plastique là. La résine, oui. Ça c'est une râpe à poncer, c'est un papier de verre qui permet de bien nettoyer le pied. Ça nous permet de bien nettoyer le pied avant de coller parce que c'est important que ce soit propre. Et puis là derrière, je me méfie parce que j'ai la jumelle, ça c'est du film, alors nous on se sert de film radio pour faire une forme conique sous le pied et on déplace cette forme conique. Et ça c'est la résine qui nous permet de faire le pied artificiel. Il faut que ce soit plat on va dire. Et puis surtout ce qu'on regarde c'est la longueur de pied. Ce qu'on disait tout à l'heure c'est que plus il y a de longueur de pied et plus ça accentue la déviation. Donc pour nous c'est mieux d'avoir un pied court. Mais après il ne faut pas qu'il soit trop court non plus. Donc il faut trouver un peu le juste milieu. Donc là on a un peu de marge visiblement. On essaie de regarder un peu notre jambe. Alors une fois couché. Ça a l'air un peu compliqué mais une fois qu'on a un peu l'habitude de voir ça comme ça. On essaie d'estimer un peu l'aplomb et puis un peu de voir sur quel angle est le poula. Et puis d'essayer après de placer la résine en surface par rapport à la déviation du membre. C'est plus une vue globale. On peut dissocier étage par étage mais en maréchalerie c'est surtout l'incidence au sol qui nous intéresse. Donc on nettoie notre pied. Là en l'occurrence c'est à l'éther. Donc jamais à l'acétone parce que ça laisse une pellicule. Donc finalement sur un cas comme ça ce qui va nous intéresser c'est de laisser un peu l'aplomb entre guillemets physiologique du poulain. On va essayer de pas trop créer de contraintes sur la hauteur mais plus de travailler la surface. Ce qui a un intérêt avec la résine c'est qu'on peut travailler à la fois la hauteur et la surface. C'est un scotch qui va permettre de ne pas aller y mettre de la colle de la résine sur la couronne. Et puis surtout ça va nous permettre de délimiter la couronne. C'est à dire la partie cornée de la partie d'herbe quoi. Alors le film radio il va nous servir à faire justement notre forme. Donc là on voit déjà qu'on a placé le cône déjà pour avoir une surface. On vérifie toujours parce que poulain à l'envers on peut se tromper. Donc on voulait que la surface elle soit médiale et postérieure parce que le poulain a une déviation frontale et en même temps il part en avant. Donc il y a deux actions combinées. Il y a deux dimensions à traiter en même temps là. Exactement ouais. Donc on monte la résine comme une soudure. Pour des gens qui savent souder ils vont comprendre. Pour les autres c'est simplement un apport de matière. Voilà finalement c'est un cordon à suivre et on monte la matière comme ça autour du pied. En même temps on va regarder l'autre. Le temps que ça sèche un peu. Là c'est polymérisé c'est à dire que c'est durci un petit peu. Voilà le produit. Donc là on sent que ça monte en température. C'est un peu plus long d'habitude parce que la température en viande n'est pas très élevée. Donc là c'est dur ou souple ? Alors là ça commence à bien durcir. Donc là voilà on voit déjà que c'est relativement dur. Donc nous on peut commencer à... Finalement on refait un petit parage dessus ou à l'arrière on fait un apport de résine. Des fois on refait un plan en mettant de la résine dessus. On en profite qu'elle soit souple pour découper notre bord. Donc ça c'est un peu délicat. Qu'est-ce qu'on fait là ? On coupe le haut de la résine. Mais là on est au bord de ce que je vous expliquais tout à l'heure. La fameuse couronne donc là c'est... Donc ça c'est bon ? On en remet là ? C'est juste pour faire le plan que ce soit propre. Donc là on a notre chaussure orthopédique en résine. On a notre petit chausson voilà en résine. Vous faites de la pédicure en fait ? Ouais c'est... Ou de la chaussure sur mesure ? Ouais c'est des petits... Voilà c'est... Et la corne elle va pousser... Elle pousse normalement, elle pousse sur sa résine. Sous la résine il pousse quand même ? Voilà et puis... Finalement c'est comme un ongle, c'est de la résine comme bout d'un ongle. Parce que le sabot c'est un ongle donc... Le sabot c'est un ongle oui ? Un ongle fermé oui, mais c'est un ongle. C'est ça qui permet justement de donner de la surface et puis de... de rectifier les problèmes de surface. Donc la correction elle se fait à ce niveau là ? Elle se fait au niveau de la surface surtout. Et puis de l'emplacement, c'est-à-dire que si on place par exemple le rond-pied au milieu du pied, ça c'est le milieu du pied hein, si on est sur le centre du pied. Donc on voit bien que toute cette partie là est beaucoup plus forte que cette partie là. Donc la semelle elle va compenser cette déviation latérale par un soutien médial. D'accord. Déviation extérieure par un soutien latéral. Et à la finale c'est qu'il faut que les os, les articulations, les genoux se remettent du coup... Oui c'est-à-dire que ça va aider à orienter la pousse sur un meilleur axe. Et de ce fait là il poussera pas dévié, il poussera plus dans l'axe. Et d'accord. Et d'accord. – Sous-titrage FR 2021